Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour la semaine du 9 au 15 décembre, mais avant de commencer j'ai plusieurs choses à vous dire, d'abord vous vous abonnez, vous liker la vidéo si elle vous plaît, ensuite donc vous pouvez avoir une consultation téléphonique avec zoé ou avec moi, vous pouvez également consulter nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et la page Facebook. N'oubliez pas le live du mardi soir où vous pouvez aussi nous poser des questions et puis si vous voulez des détails sur vos horoscopes 2020 vous avez les vidéos en ligne, plus mes petits bouquins. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on a deux aspects, un qui est très positif et un qui est moins positif, mais que vous pourriez peut-être retourner en positif. On commence avec ce qui est bon à prendre, c'est-à-dire l'arrivée de Mercure en Sagittaire. Alors bon c'est vrai que Mercure c'est pas une planète d'amour, mais c'est une planète de relation, c'est une planète qui gère aussi votre travail quotidien, avec tout ce qui peut s'y passer, de sympathique et de moins sympathique quand les détails techniques se mettent à jouer contre vous, mais là ce ne sera pas du tout le cas, Mercure est dans un signe en bonne harmonie, enfin bon l'harmonie c'est toujours bon, mais Mercure est très bien placée, elle est en Sagittaire, elle vous donne une espèce de supériorité, je vais dire, intellectuelle sur les autres, vous voyez plus clair, vous voyez plus loin, et vous avez des idées et des opinions qui ont vraiment de la valeur. Autre aspect, alors là un petit peu moins facile, c'est la rencontre de trois planètes tout en haut de votre ciel, donc c'est Vénus, Saturne et Pluton qui se rencontrent, et alors évidemment c'est dans votre secteur de carrière, donc vous pouvez très bien, comment dire, gagner un poste à haute responsabilité, mais dans ce cas les responsabilités seront tellement importantes que vous aurez peur de ne pas être à la hauteur, vous aurez peur de perdre. Plus on a quelque chose de précieux, je crois que c'est humain, plus on a peur ou de le perdre ou de ne pas être celui qui était fait pour le poste. Mon conseil c'est de prendre un petit peu la mesure des choses, de ne pas accorder non plus une importance capitale à ce qui se passe, et d'essayer d'agir le plus normalement possible. Ne prenez pas vraiment les choses trop au sérieux, comme vous y engage le Capricorne. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées, d'abord parce que ce sera la pleine lune, et que cette pleine lune sera en phase, avec vous, et en phase sur le plan relationnel, c'est-à-dire que ce sont deux bonnes journées pour prendre des contacts, des rendez-vous, pour décider de faire une démarche ou un petit déplacement, c'est-à-dire que plus vous serez dans le mouvement, et plus vous serez à l'aise, parce que vous serez en phase avec la conjoncture, c'est-à-dire avec vous-même. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, d'abord il y a l'entrée de mercure en sagittaire, alors c'est pas un signe essentiel de votre thème, mais quand même il gère vos finances, tout ce qui est lié aux aux factures à payer, bien sûr, mais aussi à l'argent qui vous est dû, aux donations, aux héritages, voilà. Mais bon, c'est mercure, c'est une planète légère, elle passe rapidement, donc vous aurez peut-être un courrier à faire, un coup de téléphone à donner, une petite démarche à faire pour aller chercher un mandat à la poste, que sais-je, mais il y aura, de toute façon vous aurez quelque chose à faire pour aller récupérer une somme qu'on vous doit. Attention aussi, dans vos rapports avec vos collègues, à tout ce qui est rivalité et jalousie, parce que je ne sais pas de quel bénéfice vous êtes en ce moment gratifié, mais il pourrait y avoir des jaloux autour de vous. Deuxième aspect qui est un bon aspect pour vous, pas forcément pour tous les filles, mais pour vous c'est un bon aspect, c'est la rencontre, la triple rencontre entre Vénus, Saturne et Pluton. Disons que ça ne peut que vous conforter, vous rassurer, vous donner l'impression vraie que, si vous êtes en couple en tout cas, que votre union a des racines vraiment profondes, qu'il ne... que c'est quelque chose d'immuable, d'incassable, vous voyez, sur quoi vous pouvez... votre conjoint est quelqu'un apparemment sur qui vous pouvez compter à tout moment, sur qui vous pouvez vous reposer. Maintenant, si vous êtes célibataire, il est très possible que vous découvriez que ça n'est pas si mal que ça, que ça vous permet de vous cultiver, que ça vous permet de faire des choses que vous ne pouviez pas faire lorsque vous étiez en couple, parce qu'il fallait en bon taureau vous occuper de celui ou celle que vous aimiez et ça vous prenait trop de temps, maintenant vous avez du temps pour vous. La lune occupera le cancer vendredi et samedi, donc vous serez à l'aise, à l'aise avec vos proches, à l'aise avec les gens que vous allez croiser, vous allez bouger, peut-être que vous allez faire quelques kilomètres pour rendre visite à des amis, des parents, un frère ou une soeur, peut-être, en tout cas il y aura une ambiance à la fois vous voyez, de mouvement et à la fois familiale. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on va s'intéresser à votre planète maîtresse, Mercure. Mercure fait son entrée en Sagittaire, donc elle se trouve directement face à vous, mais cette opposition est positive dans la mesure où vous allez pouvoir discuter d'égal à égal avec quelqu'un, c'est à dire que vous n'allez pas faire que parler parce que souvent le gémeaux ne fait que parler, il n'écoute pas trop ce que lui dit l'autre, là, vous allez écouter votre interlocuteur et pouvoir justement établir quelque chose de... vous mettre d'accord, trouver un terrain d'entente, vous voyez, on se serre la main, on est content tous les deux parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Alors ça va certainement vous demander de faire un petit, une petite concession, de vous montrer conciliant, mais je pense que vous en êtes tout à fait capable, et si ça peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, franchement, pourquoi pas, ne laissez pas votre orgueil diriger votre vie. Deuxième aspect, c'est un aspect de Vénus, votre planète d'amour. Alors elle est... on ne peut pas dire qu'elle soit en amour, cette semaine elle est conjointe à Saturne et à Pluton, je veux dire les deux planètes un petit peu lourdes du Zodiac, et elle se trouve en Capricorne qui n'est pas... qui est un signe sérieux, constructif, ambitieux, mais pas dédié à l'amour forcément. Le secteur qui est représenté pour les Gémeaux, c'est un secteur d'argent. Donc on va dire que Vénus va plus être s'exprimer dans sa nature financière que dans sa nature amoureuse, à moins que vous ne soyez pris d'une soudaine crise de jalousie et que il y a une grosse crise dans votre couple, le problème va plutôt se situer du côté de l'argent. Alors là, c'est pas compliqué, on sait, il faut que vous transformiez, que vous changiez votre rapport à l'argent si vous voulez ne plus vous trouver face à ce genre de problème. Dimanche sera une bonne journée avec la Lune en Lion, vous l'aurez lundi aussi, mais dimanche vous recevrez des visites, ça va être une journée animée, il y aura du monde autour de vous où vous allez... où c'est vous qui allez bouger. En tout cas, ce qui est bien c'est que ça va vous changer les idées, vous allez apprendre des informations qui vont vous intéresser, à moins que vous passiez la journée le nez plongé dans les journaux. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux éléments un petit peu très différents les uns des autres. D'abord Mercure, votre planète d'échanges, de contacts, de travail, qui représente aussi votre quotidien et ses détails, donc c'est jamais des choses lourdes avec Mercure, c'est toujours un petit peu, vous voyez, la surface des choses. Donc Mercure rentre en Sagittaire qui est un secteur de votre thème qui parle de travail justement, d'obligations quotidiennes, comme les horaires, l'organisation, bon tout ce qui n'est pas trop dans le... l'ADN du cancer. Bien sûr il y en a d'autres qui sont ascendants Vierge ou Taureau et qui sont très bien organisés, mais le vrai, le pur cancer, il a vraiment des problèmes avec ses horaires et avec ce Mercure, je pense que vous serez toujours très pressés, donc organisez-vous tout simplement, faites-vous un emploi du temps et essayez de vous y tenir le plus possible. On passe à Vénus maintenant, et alors Vénus elle peut vous jouer des tours parce qu'elle d'abord elle est opposée à vous et ensuite elle rencontre Saturne et Pluton, ça ne se fera plus dans les mois à venir, mais et c'est une conjoncture qui peut être difficile dans votre rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir affaire à des personnes qui veulent absolument avoir la main sur vous, qui veulent vous imposer leur façon de voir la vie, ou alors qui vous dévalorisent, qui vous disent que tout ce que vous faites n'est pas bien. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous êtes face à un personnage comme ça qui vous dévalorisent, qui en même temps vous donne l'impression de vous aimer, c'est sûr qu'il y a toujours, c'est très ambivalent, il y a la fuite, il y a le... vous ne le changerez, vous ne le ou la changerez pas, donc c'est à vous de changer. En fait, là dans le... en l'occurrence c'est là, c'est vraiment une des seules solutions avec évidemment la fuite. Vous démarrez bien la semaine, lundi et mardi, la lune sera en taureau, donc déjà elle sera en bon aspect avec les planètes en Capricorne, ça va pas vous... elles vont pas trop vous poser de problèmes, c'est plutôt vers le week-end qu'elles vont vous poser des problèmes. Donc ce sera un bon début de semaine, tout simplement parce que vous aurez des idées, des projets, puis surtout des amis avec qui parler des problèmes qui vous préoccupent. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, vous avez un bon mercure, c'est... elle est rapide, c'est sûr, puisqu'elle va faire dans la semaine pratiquement tout le 1er décan, mais bon elle occupe le Sagittaire, un autre signe de feu et tout ce que vous pouvez avoir à demander, tout ce que vous pouvez avoir à faire dans votre travail, tous les contacts que vous pouvez avoir à prendre, ou les démarches que vous avez à faire, toutes ces petites choses du quotidien auxquelles nous sommes tous confrontés tous les jours, et bien tout ça vous sera facilité, tout simplement parce que vous serez un petit peu optimiste, que vous prendrez les choses non pas à la légère, mais vous leur accorderez pas une importance capitale, donc tout se fera facilement, donc profitez de ces facilités, parce que c'est pas souvent qu'elles se présentent. Vraiment, c'est le moment de vous dire « Ah ben ça se passe comme ça, tant mieux et merci la vie ! » Deuxième aspect, mais alors celui-là un petit peu plus compliqué, c'est une triple conjonction entre Vénus, votre planète d'amour et d'argent, qui rencontre donc Saturne et Pluton, deux lourdes planètes qui se trouvent en Capricorne. Donc les trois planètes vont être en Capricorne, on sait que c'est votre secteur du travail, il peut donc y avoir... Soit il y a quelqu'un de votre service qui peut s'en aller, ça va faire un trou et vous allez vous demander si la personne va être remplacée ou pas, si c'est vous le chef de service, il va falloir que vous cherchiez quelqu'un, ça va vous poser problème, mais je crois qu'avec le Capricorne, malheureusement, on accorde beaucoup trop d'importance aux événements. Donc là aussi, essayez de faire comme avec Mercure, c'est-à-dire de rationaliser, de ne pas vous dire « Mon Dieu, c'est terrible et qu'est-ce qui va se passer ? » Non, prenez les choses les unes après les autres, vous allez les régler vraiment, je ne dis pas facilement, mais vous allez les régler. Mercredi et jeudi, il y a de la facilité dans l'air, un petit facteur chance avec la Lune des Gémeaux. Alors c'est un secteur de projet, mais aussi d'amitié et d'entraide, donc bon, au choix, suivant votre thème natal, la plupart du temps c'est l'entraide qui va être au premier plan, et on sait à quel point vous êtes de ceux qui qui savent aider les autres quand ils sont, quand ils en ont besoin, mais que votre orgueil ne vous empêche pas, si vous en avez besoin, de demander de l'aide à vos alliés. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée de mercure en sagittaire, qui est un moment de votre année qui est, comment dire, important entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas tellement mercure qui est importante, enfin quoi que c'est votre planète bien sûr, mais c'est le fait qu'elle va être en sagittaire et que c'est un des quatre signes, un des quatre piliers de votre zodiaque. Donc vous allez probablement dans vos échanges, dans vos discussions, dans vos négociations, être un petit peu plus, pas vulnérable, mais un petit peu plus émotif peut-être que d'habitude, et vous n'aurez pas autant de, comment dire, parce que parfois en affaire vous paraissez très inaffectif, ce qui est tout à fait normal, donc vous aurez peut-être du mal à paraître inaffectif et à ne pas laisser vos émotions s'exprimer. Deuxième aspect de la semaine, celui de Vénus, alors qui vous est plutôt favorable, Vénus occupe à présent le Capricorne et elle rencontre Saturne et Pluton. Une configuration qui n'est pas bonne pour tout le monde, c'est sûr, mais en ce qui vous concerne elle est très bien placée à la fois en signe et en secteur, ça c'est très important quand les deux sont des bons, sont en bonne position par rapport à vous. Alors en secteur 5 qui est un secteur sentimental, et en Capricorne qui est le signe qui vous rassure, qui vous permet, qui vous autorise parfois à éprouver du plaisir. Alors je ne peux pas vous dire que ça va être vraiment du plaisir avec cette Vénus coincée entre Saturne et Pluton, mais bon peut-être que vous aurez le sentiment que vous êtes dans une relation solide et durable, et une relation qui vous révèle beaucoup de choses sur vous-même, mais peut-être que ce n'est pas une relation amoureuse, c'est possible. Deux bonnes journées lundi et mardi avec la Lune qui traversera votre signe ami, le Taureau, et qui est en ce qui vous concerne un signe qui vous permet de prendre de la distance, du recul par rapport aux petits problèmes du quotidien, parce que là, vous n'aurez pas d'énormes problèmes avec Mercure en Sagittaire. C'est vraiment plutôt des détails du quotidien qui vous poseront quelques soucis. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on a deux aspects, un bon, un moins bon. Bon, le bon aspect, c'est l'entrée de Mercure en Sagittaire. Bon, vous savez que Mercure est rapide, donc ça sera l'affaire d'une demi-journée pour le 1er décan, puisque c'est lui qui va être concerné, mais vous avez peut-être d'autres planètes dans votre 1er décan, ça je ne peux pas le savoir. Toujours est-il qu'avec Mercure bien placé, comme ça vous serez un petit peu pétillant, vous aurez de l'humour, on fera attention à ce que vous direz et vous-même, quand vous vous exprimerez, vous sentirez que vos paroles ont du poids, que ce que vous dites est juste. Voilà, vous donnerez des bons conseils, des conseils justes, ou alors, bon, peut-être que vous êtes avocat et que la justice sera de votre côté, si vous avez un procès par exemple. je sais qu'il y a beaucoup de balances qui sont dans la magistrature, donc voilà, de toute façon, c'est un aspect positif du côté de la communication et des échanges. Deuxième aspect, moins facile à vivre, et c'est surtout le 3e décan, évidemment, mais encore une fois tout dépend de votre thème, la rencontre entre Vénus, Saturne et Pluton. Il y a forcément quelques peurs avec Saturne, quelques angoisses avec Pluton, mais je pense, je me demande si Vénus ne va pas adoucir tout ça, parce que Vénus est une planète dont la fonction est d'apaiser, elle réunit, elle empêche justement toute forme de division. Or on a l'impression que vous êtes divisé intérieurement avec Saturne et Pluton, parce qu'il y a des choses du passé qui remontent et vous ne voulez pas qu'elles remontent. Donc laissez Vénus faire son travail d'apaisement, de conciliation, elle peut vous réconcilier avec vous-même, et franchement, c'est ce qu'il y a de plus important quand on est, comme vous l'êtes, 3e décan, un petit peu divisé intérieurement. De bonnes journées mercredi et jeudi, la Lune des Gémeaux est en très bonne position par rapport à vous, et alors si jamais vous vous adressez à quelqu'un qui a un savoir, ou quelqu'un qui est qui a une formation de thérapeute ou de psychologue, etc., je pense que ça pourrait vous aider à voir plus clair, avoir une vision d'ensemble, voyez, de plus loin des problèmes qui vous préoccupent. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, et bien c'est pas forcément une mauvaise semaine parce que les dissonances ne vous touchent pas. Nous avons l'entrée de Mercure en Sagittaire, alors bon c'est sûr, elle vous quitte après un long séjour parce qu'elle a quand même fait une rétrogradation chez vous, et elle aborde votre secteur d'argent, donc il va y avoir forcément des discussions d'argent, des négociations, et alors vraiment là je vous conseille de ne pas demander plus que ce que vous pouvez demander, que ce que vous pouvez obtenir. il faut absolument que vous restiez sur des rails parce que le Sagittaire il veut toujours déborder, il veut toujours avoir plus, je l'appelle d'ailleurs Monsieur Plus, ne tombez pas dans le piège parce que si vous demandez trop, vous n'obtiendrez rien. Donc demandez exactement pile ce dont vous avez besoin ou ce à quoi vous avez droit. Deuxième aspect, c'est une triple conjonction entre Vénus, Saturne et Pluton, et fort heureusement, elle est en bon aspect avec vous, c'est-à-dire que si vous réfléchissez à vos histoires d'amour, c'est un exemple, ça peut être autre chose, mais je ne peux pas vous dire tout ce qui peut découler de cet aspect, mais en tout cas, on peut penser que vous êtes en train de d'approfondir une réflexion sur l'amour et sur les tourments que l'amour peut vous causer, sur le fait que l'amour fait régresser, et c'est vrai, on a toujours l'impression d'avoir 20 ans quand on aime. Vous pouvez réfléchir à tout ça et en tirer quelque chose de positif et de réparateur aussi, si jamais vous avez vécu une situation difficile sur le plan amoureux, que ce soit récent ou plus ancien. En tout cas, je vous conseille de, et parfois même de réfléchir à deux, de manière à ce que quelqu'un vous renvoie une autre, une autre image de l'amour. Deux agréables journées, vendredi et samedi, avec la lune qui occupera le signe ami du cancer et c'est un signe d'évasion. Donc soit vous allez réellement pouvoir partir quelque part, ou vous préparer en tout cas à passer un petit week-end hors de chez vous, ou alors tout simplement vous allez prendre du recul par rapport à certains problèmes qui vous préoccupent. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, Mercure débarque chez vous, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mercure, vous savez, c'est la planète d'échanges, de communication qui gère aussi votre travail quotidien et, si vous ne travaillez pas, tous les détails de la vie quotidienne qui peuvent ou être facilités, ou vous posez problème bien évidemment. Donc vous recevez Mercure, c'est votre premier décan qui la reçoit cette semaine. Vous allez pouvoir écrire à quelqu'un, prendre un contact, échanger des données, échanger des documents, demander un papier officiel, voilà, faire une démarche avec certainement aucun obstacle sur votre route, étant donné que Mercure ne forme aucun aspect dans la semaine. Donc utilisez-la, utilisez son côté rapide intellectuellement, qui voit les choses tout de suite, de manière lucide, sans se faire d'illusions ni d'idées, et vous serez au top. Deuxième aspect, et celui-là il est moins facile à vivre, c'est celui de Vénus en Capricorne, donc votre signe voisin, qui rencontre Vénus, Saturne et Pluton. Donc comme ce signe voisin, le Capricorne, gère votre argent, on peut se poser la question, pour le troisième décan en tout cas, si vous n'avez pas une énorme somme d'argent à rembourser. Dans ce cas-là, si c'est ça, bon il y a d'autres interprétations, je vous donne celle-là. Si c'est le cas, vous avez tout intérêt à aller voir, je suppose que ça doit venir de l'administration, des impôts, etc. Ne faites pas comme si ça n'existait pas, souvent le sagittaire il fait ça. Vous allez voir la personne, vous vous faites accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, ou qui connaît les rouages de l'administration, et vous demandez un étalement sur 20 ans. On a une bonne journée cette semaine, les autres ne sont pas mauvaises, mais disons que la Lune ne sera pas en harmonie avec vous, sauf dimanche, elle sera en Lyon, et donc ce sera un dimanche mais vraiment où vous allez tout d'un coup pousser un soupir de soulagement, parce que les affaires entre guillemets vous ficheront la paix, que vous vous sentirez dans une espèce de bulle, et une bulle qui va vous isoler, et dans laquelle vous pourrez vous sentir vous-même, c'est-à-dire optimiste. CAPRICORNE et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, il y a des événements, on va d'abord parler de l'arrivée de Mercure en Sagittaire, qui n'est pas du tout un événement important, d'abord elle se trouve dans votre secteur 12, donc il va falloir non pas faire marcher le raisonnement, la logique et tout ce qui va avec, mais plutôt faire marcher votre intuition, vos perceptions, tout ce qui est sensoriel, tout ce que vous captez de manière sensorielle, et parfois sans vous en rendre compte. mon conseil c'est vraiment d'écouter vos petites voix intérieures, d'écouter votre intuition, parce que ce sera nettement supérieur à tout raisonnement, à tout développement intellectuel que vous pourriez faire, parce que l'intuition, j'ai encore lu l'autre jour, est une valeur supérieure de l'intelligence. L'intelligence explique, l'intuition elle sait, elle n'explique pas, elle sait, c'est une donnée immédiate de la conscience. Bon ensuite on a Vénus, alors ça elle est dans votre signe, ce qui n'est pas mauvais bien sûr, mais elle rencontre Saturne et Pluton, et donc c'est vous qui êtes le plus touché par cette triple conjonction, qui ne se reproduira pas je vous rassure cette année, mais c'est quand même quelque chose où vous pouvez vous poser des questions. Même si votre couple va bien, ce qui est possible, certains ont pu rencontrer une passion, se trouver face à quelque chose où ils se disent, est-ce que je ne vais pas me perdre moi-même dans cette relation, est-ce que je ne vais pas y laisser des plumes ? C'est bien, posez-vous des questions, c'est exactement ce qu'il faut faire avec cette conjoncture, il faut analyser, il faut approfondir, et il ne faut pas vous oublier en cours de route, il ne faut pas vous, quand même, comment dire, vous dévouer totalement à la personne, y laisser une partie de vous-même, parce que vous êtes dans la passion. Lundi et mardi, la lune sera en taureau, ce qui est bon pour vous Capricorne, justement parce que vous pourrez vous exprimer, et trouver quelqu'un de proche avec qui, parce que vous n'êtes pas du genre à vous étaler sur vos problèmes, c'est vraiment malheureusement, vous gardez les choses pour vous, et en général, ce n'est pas bon du tout. Donc profitez lundi et mardi, il y aura quelqu'un à côté de vous à qui vous pourrez parler. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect avec l'arrivée de Mercure en Sagittaire, elle va traverser le premier des camps du cygne, et donc envoyer aux natifs de janvier quelques bons aspects, mais très rapides, malheureusement ça ne va pas durer, mais ça va vous donner beaucoup d'idées, des idées un peu innovantes pour certains, et parfois un petit peu utopiques. Donc il faudra les passer au crible de la critique, et ça il faut que vous l'acceptiez. Et c'est pas donné, le Verseau il n'aime pas trop qu'on remette en question ses idées, une fois qu'il a une idée, il reste fixé dessus, vous êtes un signe fixe, et vous avez beaucoup de mal à accepter qu'on vous dise que l'idée elle serait meilleure si vous faisiez ceci ou cela. Donc essayez d'être souple, intellectuellement, c'est ce que vous demande ce Mercure en Sagittaire, mais qui peut vous apporter aussi des bonnes choses du côté des projets. Autre aspect, et celui-là il est un petit peu moins facile, c'est une rencontre entre Vénus, Saturne et Pluton. Et bon, il se peut que vous ayez près de vous quelqu'un qui vient de subir une épreuve, qui a du mal à remonter la pente, et vous allez être quelqu'un de formidable pour cette personne, comme souvent, le Verseau est quand même le signe le plus humain qui soit, vous savez vous mettre à la place des autres, à la place de ceux qui souffrent, ou alors vous êtes quelqu'un qui a des principes et des idées qui font qu'il faut être dans la solidarité, dans l'entraide, et c'est ce que vous allez faire là précisément cette semaine, vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez des liens profonds, anciens, puisqu'on est en Capricorne, et cette personne a subi très certainement quelque chose de difficile, et vous allez lui remonter le moral. C'est vraiment une chose que vous savez très bien faire. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le très amusant et léger Gémeaux, donc vous ne serez pas du tout dans le... ce n'est pas ce jour-là que vous allez être dans l'entraide, au contraire vous allez penser à vous, parce que c'est votre signe, votre secteur d'ego, d'amour-propre. Alors peut-être vous serez flatté par un compliment ou par des regards admiratifs, ce sera donc très agréable à vivre. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux aspects, un qui est moyen et l'autre qui est plutôt bon. L'aspect moyen c'est l'entrée de Mercure en Sagittaire, donc qui va se trouver tout en haut de votre ciel. Ça peut donner des discussions et des rediscussions, on revient toujours sur le même sujet, avec votre direction, votre hiérarchie, ou avec un de vos parents, tout ça dépend bien évidemment de votre âge. Alors il y a chez vous avec cette volonté, avec ce Mercure en Sagittaire, peut-être la volonté de travailler à votre manière, de faire un travail, de terminer un travail dans les temps, mais dans votre temps à vous, alors qu'on vous demande probablement d'être plus rapide. Essayez de trouver un juste milieu, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'échauffourer ou de conflits avec ceux qui vous demandent ce travail. Deuxième aspect, c'est celui de Vénus, qui rencontre en Capricorne Saturne et Pluton. Ça n'aura lieu qu'une fois cette année, c'est un aspect lourd vraiment, mais il est bien placé par rapport aux Poissons, ça se passe dans un secteur d'amitié. Donc il est très possible que vous ayez un ami ou une amie très proche, avec qui les liens sont vraiment très profonds, parfois très anciens, et que cette personne vous demande de l'aide, vous demande de faire ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire jouer, être mère Thérésa, voler à son secours, le ou la sauver de la situation où cette personne se trouve. vous savez parfaitement bien faire ça. La seule question qu'il faut vous poser, si vous laissez tout tomber pour vous occuper de cette personne, c'est est-ce que je ne vais pas jouer contre mon camp, et aller contre mes propres intérêts. Vendredi et samedi, la Lune occupera le Cancer. Donc c'est un secteur où vous brillez, c'est un secteur où vous brillez, mais peut-être par personne interposée, puisque le Cancer c'est le signe de la Lune, et la Lune on le sait, elle n'émet pas de lumière, elle reflète la lumière du soleil, donc vous allez refléter la lumière de quelqu'un, mais peut-être justement parce que vous allez aider cette personne, et que cette personne va se sentir beaucoup mieux. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel horoscope. D'ici là, si jamais vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez aller sur RTL ASTRO, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors appelez le 32 10. Je vous souhaite une très bonne semaine.